Dans cette vidéo, je te montre comment exporter correctement ton projet Cubase en fichier WAVE ou MP3. Regarde bien la vidéo dans l'ordre car il y a certaines étapes à respecter pour avoir un export de qualité. Et nous, on veut de la qualité, Michel. Dans ce tuto Cubase, tu vas voir comment bien délimiter le début et la fin de ton export, les deux plugins indispensables à placer sur ton master avant l'export et comment les régler, et enfin les différents types d'exports que l'on peut faire dans Cubase. Petit bonus en fin de vidéo, je te montre comment exporter un fichier MP3 avec la meilleure qualité audio possible. Si toutefois tu souhaites juste savoir où se trouve la fonction « Exporter » dans Cubase, tu peux directement aller dans le chapitre qui t'intéresse via la barre de lecture, et tu verras le nom du chapitre apparaître. Mais si tu veux bien comprendre les subtilités de l'export audio et faire ça dans les règles de l'art pour obtenir des exports avec la meilleure qualité possible, alors suis ces étapes pas à pas. C'est parti. Donc, la première étape, c'est de placer correctement tes locators. Donc, c'est ces petits signés que tu vois là. Cubase ne va exporter que ce qui se trouve entre ses locators. Donc, si tu veux uniquement cette partie-là, c'est très bien. Si tu veux ta chanson entière, il te faut le placer jusqu'à la fin. Et je te conseille de laisser une à deux mesures en plus pour éviter d'avoir une coupure nette. Donc, écoute ton morceau pour voir ce qu'il faut laisser à la fin. Mais en général, une à deux mesures, t'es bon. Donc, ensuite, je te conseille d'avoir sur ton master, en fin de chaîne, un limiteur pour être sûr de ne pas clipper. Ça te permettra d'éviter les craquements ou les saturations numériques à l'export. Après, il est conseillé d'avoir un plugin de dithering. Donc, en fait, c'est le petit plugin qu'on a ici, l'UV22. En fait, si tu réduis la qualité audio entre ton projet et le fichier audio final, pour faire simple, si tu as travaillé ton projet en 4400 en 24 bits et que tu veux exporter en 4400 en 16 bits, pour te conformer à la norme CD, par exemple, la réduction de qualité de 24 bits en 16 peut générer de la distorsion à l'export du fichier. L'auditoring, en fait, ça va permettre de mieux gérer cette distorsion en rajoutant du noise de manière contrôlée. L'auditoring, ça n'est utilisé que lorsqu'on baisse la résolution audio. Ça veut donc dire que si tu exportes un mix pour le mastering sans toucher à la résolution, tu n'as pas besoin d'auditoring. L'idéal, c'est d'avoir fait toute une session de projet et de mix en 4400 en 32. Tu exportes ça sans mettre d'auditeur en 4432. Tu mets ça dans ta session de mastering et il n'y a qu'au niveau de la session de mastering que tu vas baisser en résolution pour passer sur la norme CD ou la norme streaming, par exemple. Et à ce moment-là, tu utilises l'auditeur, mais pas sur ta session de mix. Je te montre ça sur le plugin de Cubase. En fait, ici, tu as la résolution en bits, 8 bits, 16, 20 ou 24, et ici, le niveau de bruit. Donc, si tu dois exporter en 16, tu te mets sur 16. En 24, tu te mets sur 24. Et ici, tu choisis si tu veux quel niveau de bruit tu veux. Moi, généralement, je me mets sur I. Tu as bien vérifié tes locateurs et réglé au besoin les deux plugins dont on vient de parler sur ton master, il est temps d'exporter. Pour ça, on va aller dans Fichier, Exporter, Mixage audio. Tu peux te faire un raccourci pour cette fonction. Je vous ferai une vidéo pour savoir comment faire les raccourcis pour à peu près toutes les fonctions qu'on veut dans Cubase. Donc, Mixage audio. Et donc là, on est sur la fenêtre d'export. La première chose à faire, c'est de renommer ici ton fichier audio. Alors moi, je vous conseille d'être un petit peu organisé. Mettez-vous si c'est un mix, un master, la version. Ensuite, ici, tu vas déterminer où est-ce que tu veux que Cubase exporte le fichier. Ça peut être sur ton bureau, ça peut être sur un fichier que tu auras déterminé. Par défaut, Cubase, il l'exporte dans le dossier Mixdown du titre. Donc moi, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Donc ensuite, ici, tu vas choisir si tu veux exporter tout le projet sur une seule piste ou alors piste par piste ou groupe par groupe pour du live ou faire un mastering par stem, par exemple. Donc ici, tu restes sur unique si tu veux tout sur la même piste. Et après, sur plusieurs, tu vas pouvoir choisir d'exporter par groupe. Tu auras une piste pour les drums, une piste pour les basses, etc. On va rester en unique. Ne panique pas ! Je t'ai prévu une vidéo spécialement dédiée à l'export multipiste. On verra ça notamment pour le live et pour les beatmakers qui font des instrus, qui les vendent en ligne. Tu as souvent besoin d'avoir les stem en version séparée. On verra toutes les fonctions d'export séparées pour ce type d'utilisation-là. Tu vas choisir ici le format de ton fichier. Les plus courants, c'est le Wave ou le MP3. Donc le MP3 qui est ici. Pour le MP3, il me semble que par défaut, Cubase le met à 128. Moi, je te conseille de te mettre en 320. Ça te permettra de commencer à avoir une bonne qualité en MP3. Ici, tu peux éditer les tags. Je te conseille de mettre le même nom que ce que tu as mis là-haut. Parce qu'en fait, ce titre-là, il va être lu par toutes les machines qui vont lire le MP3. Ton autoradio en voiture ou autre, c'est ce titre-là qui va reprendre. Donc, sois sûr d'avoir mis le même titre. Sinon, ça va être la merde ! Une fois que tu as fait ça, tu peux exporter les données. Même chose pour le Wave. Tu vas venir choisir ici ton fichier Wave. Alors, juste pour vous donner une idée, fichier Wave AIFF, c'est à peu près la même chose, à la différence que le AIFF, c'est la version Apple, si je ne dis pas de bêtises. Et le FLAQ, c'est un MP3 version haute qualité, en fait. Donc, tu vas choisir ici la fréquence d'échantillonnage. Ça doit être la même que celle de ton projet. Il n'y a aucun intérêt à choisir une fréquence d'échantillonnage plus haute que celle avec laquelle tu as fait ton projet. Ça n'amènera absolument rien. Exporter un projet qui aura été fait en 4400 en 96, ça ne t'amènera pas à une qualité supérieure. Ton fichier sera juste plus lourd. Si tu veux du 96, il faut que la session soit dès le départ en 96. Donc ici, la session, elle était en 4400, donc je vais rester en 4400. Ensuite, tu choisis la résolution en fonction de ce à quoi est destiné le fichier. Si c'est un fichier pour les plateformes de streaming, c'est du 16 ou du 24. Je crois qu'Ai Musician, ils acceptent le 24 maintenant. Pour la norme CD, mais ça devient beaucoup plus rare. Enfin, ça devient plus rare, c'est du 16. Après, à voir selon ta plateforme de distribution, s'il te faut du 16 ou du 24. Et ensuite, il te suffit d'exporter avec ce petit bouton. Alors après, depuis la version 11 de Cubase, on peut faire ce qu'on appelle les fils d'exportation que tu as ici. Imaginons, on a un fichier WAV en 16 à exporter. On fait ajouter à la file. Derrière, je veux exporter moi un P3. Je fais mes réglages et je fais ajouter à la file. Tu vois, tu peux lancer l'exportation. Cubase va les exporter les uns à la suite des autres. Et nous, on n'a plus qu'à aller boire l'apéro dans notre salon puisqu'on est tous confinés. Bonjour Pauline du passé, ici Pauline du futur. Oui, je sais, c'est perturbant. Alors, sache que depuis que tu as tourné tes petites vidéos et fait tes petites affaires, Manu, que l'on connaît mieux sous le nom de Manu, a décidé de nous lâcher un petit peu la grappe. Tu pourras donc très prochainement aller te boire une petite piña colada au soleil. Pas mal, non ? On lui merci qui ? Merci Manu. En même temps, ça fait un petit moment que tu nous fais bien. Si tu as encore des questions sur l'export de ton projet, n'hésite pas à les poser via les commentaires. Abonne-toi pour ne rien louper les prochains tutos. Il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne et votre soutien est précieux. Alors, on s'abonne, un petit pouce bleu et tout petit quanti. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501